Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous en doutez, nous allons parler de la récupération du posé d'un avion léger par un passager suite à l'incapacitation du pilote. L'idée de cette vidéo m'est venue en échangeant avec un ami, nous discutions des causes probables d'un SEAFIT, Control Flight Into Terrain, d'un ULM qui a tapé la montagne à la Réunion. Et nous avons échangé sur le fait que dans des avions monopilote, si le pilote est incapacité ou s'il perd un petit peu ses moyens, notamment pour des raisons médicales, quelle opportunité, quelle possibilité reste-t-il au passager pour essayer de sauver sa vie tout simplement ? Donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, tout d'abord c'est un tout petit peu de storytelling, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2013, un grand-père de 77 ans qui a réussi à ramener un Cessna 172 tout seul. Ensuite derrière, je vais me retourner, on va s'installer avec Flight Simulator, je vais prendre l'avion le plus populaire des aéroclubs français, un DR400 120 chevaux, et je vais vous présenter à quoi ressemble le cockpit, ce dont vous avez besoin si vous devez un jour prendre des commandes de manière pas tout à fait prévue. Et ensuite derrière, nous allons voir un peu les trois grands points importants, le Aviate, le Navigate, le Communicate, comment on va piloter l'avion, comment on va aller dans la bonne direction, et comment on va pouvoir échanger avec l'extérieur, aller chercher de l'aide. Et à la fin, je vous expliquerai comment on éteint le moteur, une fois que vous serez posé en toute sécurité. Comme vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par Debrief, mon entreprise qui fait de la formation professionnelle, du coaching, et également des workshops sur la communication, sur le leadership, sur le followership, toutes ces choses-là. J'en profite pour vous dire que le 2 février 2022, le 2-2-22, nous sortons la version française de Debrief, une adaptation, j'ai envie de dire, parce que ça fait deux ans et demi que je l'ai écrite, donc j'ai repris la base, la trame, le concept. Le concept, c'est amener les méthodes de l'aérien au-delà du cockpit. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « Au-delà du cockpit ». De toute façon, restez sur la chaîne un bout d'un nouveau, tout ça, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le petit storytelling, nous sommes en 2013, dans le nord de l'Angleterre. Le pilote est incapacité, il se sent pas bien, il fait un message de détresse, et il perd connaissance, malheureusement il perdra la vie. Et nous nous retrouvons à bord avec un passager de 77 ans, qui a 24 ans dans la Royal Air Force, mais qui n'a jamais piloté d'avion de sa vie, qui va se retrouver à devoir piloter l'avion. Les Anglais vont faire décoller un hélicoptère de secours, la nuit va tomber, et au bout de la quatrième tentative, le monsieur réussira à se poser en toute sécurité avec son Cessna 172 et à sauver sa vie. Et malheureusement, le pilote ne survivra pas, mais ça aurait pu l'aider aussi. Donc ce sont des choses qui arrivent, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai entendu parler sur le terrain de camp d'un instructeur qui avait par la voie guidé une passagère suite à une rupture d'anévrisme de son pilote. Donc l'objectif là, ça va être quoi ? Ça va être déjà, prenez conscience que, mais c'est comme en voiture, c'est pareil, à partir du moment où il y a une personne qui est aux commandes, cette personne, pour des raisons médicales, elle peut être incapacitée, et à partir de là, comment est-ce que vous réagissez ? Que faites-vous si vous êtes en passager et le conducteur de votre véhicule fait un AVC ? Ça peut paraître bête, mais voilà, il faut y penser, l'aviation ça peut arriver, c'est des statistiques. Et donc, nous allons nous installer aux commandes de l'avion, et je vais vous expliquer tout ça. Nous voici donc à bord d'un DR400, nous sommes sur le terrain d'Aix-les-Milles, donc nous avons 120 chevaux, 118 pour être précis, nous allons faire un petit tour de la cabine. Donc déjà, ce que vous voyez devant là, c'est le manche, vers la gauche, si vous regardez à gauche, ça va bouger les ailerons, les ailerons c'est ça ce qui nous permet de se lever. Donc si vous mettez du manche vers la gauche, nous allons avoir l'aileron à droite qui se baisse, de manière à faire lever cette aile, et l'aileron à gauche ici, pardon, qui se lève, de manière à ce qu'il y aura moins de portance de ce côté, ça va permettre de faire bouger l'avion. Si vous tirez sur le manche, si on tire sur le manche, vous voyez au niveau de l'arrière, imaginez l'air qui s'écoule, pouf, et bien maintenant vous avez la queue là qui va descendre en fait, et vous avez le nez qui va monter, ça, ça va fonctionner tant que vous avez assez de vitesse. Pourquoi ? Parce que pour voler, un avion a besoin d'énergie. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle l'anémomètre, c'est là où vous voyez la vitesse, avec différents arcs. En vert, en gros, tout va bien. En vert, c'est la vitesse où l'avion va pouvoir bien voler, en jaune, vous allez trop vite, au-dessus du rouge, il ne faut pas aller. Le blanc, c'est l'arc des volets. Les volets, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous avez ici, là. Levier de volets sont des dispositifs d'hypersustentation que l'on voit là. Voilà, donc quand tout va bien, quand on vole en temps normal, on va rentrer les volets. Quand on veut décoller, on va mettre les volets en position de décollage, ou alors on va mettre les volets en position de se poser. Plus ils sont vers le bas, regardez l'aile vue de devant, plus ils sont vers le bas, vous voyez, plus ça va freiner l'avancement de l'avion, mais plus ça va permettre à votre avion de se sustenter, de voler à une vitesse faible. Donc quand vous êtes en croisière, comme ça, vous voulez avec les volets rentrés. Quand vous voulez vous poser, vous mettez généralement les volets assez bas, comme ça. OK, très bien. Donc comment est-ce qu'on commande les volets dans un DR400 ? C'est ici, avec le levier. Il faut appuyer sur le bout, là vous voyez le bout ici. On appuie sur le bout et on tire vers le haut. Et voilà, comme ça vous avez différentes positions de volets. Donc là les volets sont rentrés. Si je sors un cran de volet, ça me fait un petit tableau d'affiage ici, volet sorti. OK, pour décoller on prend un cran de volet. Au niveau de la vitesse, si vous avez des volets sortis, vous pourrez et devez rester dans l'arc blanc. De manière générale, avec un avion comme ça, regardez 100, 110, 120, 130, vous mettez à 130 là, ça va bien se passer. Ensuite, ça, ça vous dit si vous avez tendance à monter ou descendre. Là, vous avez votre altimètre. Attention, les altimètres, ils sont généralement réglés par rapport au niveau de la mer. Donc si par exemple là, comme nous, avec ces milles, vous êtes à 320 pieds, au sol, il va vous dire 320 pieds. Il y a un calage altimétrique qui est là. Ce n'est pas trop besoin. Ensuite, ici, vous avez l'indicateur de cap, cap nord, cap est, cap ouest, cap sud. Attention, ces petits instruments, ils tournent à peu près de 15 degrés par heure à cause du fait que la Terre tourne. Et donc régulièrement, toutes les heures, il faut les réaligner, comme on dit, c'est le couple gyroscopique. Mais dans votre cas, ça ne vous intéresse pas trop. Et là, on a la vitesse verticale. Soit on monte, soit on descend, ça nous donne la tendance. Attention, il y a du retard. Ici, vous avez tout ce qui est feu, toutes les lumières. Et là, très intéressant, vous avez la radio. Donc, les postes radios, on se met sur une fréquence. Si vous ne savez pas sur quelle fréquence se mettre, vous tournez ce bouton. Le gros bouton, ça fait tourner les digits-là. Et le petit bouton, ça fait bouger ce qui est derrière la virgule. Et si vous ne savez pas qui appeler, vous mettez 121.5. Comme ça, vous tournez le gros bouton, puis le petit bouton. Après, vous appuyez sur basculer vers Homme 1. Et là, vous avez 121.5. Et maintenant, vous êtes sur la fréquence de détresse. Tout le monde sur Terre écoute cette fréquence. Et pour se faire entendre, sur votre manche, ici, regardez-moi ça, vous avez un petit bouton. Vous appuyez dessus et ça a fonctionné. Dans la mesure où, comme nos pilotes, vous voyez nos pilotes là, ils ont un casque. Ce casque, il est relié. Ici, vous avez des prises. Là, deux petites prises. Et avec ça, vous êtes relié à la radio. Maintenant, vous avez mis 121.5. Sauf si vous êtes sur la fréquence où il y a déjà quelqu'un. Ce qui serait le plus facile. Et si vous avez les volumes de sons qui sont suffisants, ça va être bon. Donc là, vous avez le volume de la radio. Là, vous avez le volume aussi du casque. Vous pouvez également avoir le volume dans votre casque. Mais avec 121.5, quelqu'un va vous répondre. Et le message pour appeler à l'aide, c'est m'aider. Aidez-moi. M'aider, m'aider, m'aider. Et à partir de là, vous pouvez donner votre immatriculation qui est là. Donc là, ça serait F-A-T-E. Mais si vous voulez dire en langage aéronautique, c'est Fox Alpha Tango Echo. Un DR-400. Deux personnes à bord. Je suis passager. Mon pilote est incapacité. Je ne sais pas où je suis. Aidez-moi. Donc ça, en gros, c'est l'idée. Et après, derrière, on va sûrement vous demander votre code transpondeur. Le code transpondeur, qu'est-ce que c'est ? C'est ici, vous voyez. C'est un code transpondeur. Et si vous avez un souci, vous mettez 77-00. Vous mettez 7-7-0-0. On va juste décoller l'avion. Après, vous expliquer comment piloter. Voilà. Donc au niveau du transpondeur, ici, 77-00, vous voyez, ça se tourne. Et vous pouvez tourner dans les deux sens. 7-7-0-0. Et après, vous le mettez sur Alt. Le fait qu'il soit sur Alt, ça vous permet de faire Altitude. Les gens savent à quelle altitude vous êtes. Et là, ça fait une énorme alarme sur tous les cockpits de contrôle aérien. Donc 121-5, il y aura forcément quelqu'un qui va vous répondre si vous êtes à la bonne altitude. Mais même les avions de NIC vont vous entendre et pourront faire relais. Un relais m'aider. Si les stations seules ne vous entendent pas, eux pourront communiquer et vous aider. Et ensuite, 77-00. OK. Donc là, maintenant, on résume. Je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionne le cockpit. De quoi d'autre vous avez besoin ? La maillette des gaz. Donc la maillette des gaz, c'est ici. Elle s'enfonce. Vous voyez votre puissance ici. De manière générale, avec un DR400, vous voulez être au-dessus de 2300, 2400 tours. Donc là, on est pas mal. Là, on est en train de monter. Donc tout va bien. Au niveau des autres choses dont vous avez besoin, ici, c'est votre pétrole restant. Et ça, c'est le mélange. Pour l'instant, en vol, vous voulez le laisser à fond. C'est la proportion de pétrole qui va dans votre moteur par rapport à l'air. Voilà. Donc vous allez récupérer un avion qui fonctionne, normalement, parce que le pilote a déjà décollé. Donc vous êtes en vol, comme ça. On va rentrer les volets. Vous êtes en vol, tranquillement. Vous voyez qu'il y a une certaine assiette. C'est-à-dire que l'avion est en vol avec une certaine proportion de ciel au-dessus et de terre en dessous. Donc il doit plus ou moins en vol avec une horizontale au moment où ça se passe mal. Et là, votre pilote va pas bien. Vous essayez de l'aider. Il va vraiment pas bien. Il a une incapacité. Vous êtes en place droite. Vous êtes à droite, ici. Vous devez prendre des commandes. Donc si vous êtes en vol comme ça et que vous voulez aller à gauche, eh bien le manche, vous voyez, il bouge tout doucement, ce manche. Il bouge à peine. C'est très, très souple. Regardez. Le manche me permet d'incliner l'avion vers la gauche. Là, l'avion va gentiment tourner vers la gauche. Je veux mettre les ailes à plat. Mettre les ailes à plat, c'est quoi ? C'est avoir les ailes à plat par rapport à l'horizon. Donc mettre les ailes à plat, vous voyez, là, j'ai les ailes à plat par rapport à l'horizon. Ça m'évite de tourner. Donc si on vous dit mettez les ailes à plat, c'est ça. Maintenant, je vais repartir en virage. Je mets du pied à gauche. Pardon, du manche à gauche. En parlant de pied, vous voyez, là, c'est les palonniers. Vous n'en avez pas vraiment besoin, d'accord ? C'est pour corriger des effets. Nous, on va faire du pilotage très simple sans ça. Donc là, maintenant, votre pilote est à capacité. Vous retournez. Vous étiez déjà sur la fréquence d'Aix-les-Milles qui est là. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ne passez pas forcément sur sa 21.5. Ne vous embêtez pas, mètre 77.0.0. Si vous avez du monde sur la fréquence radio, c'est absolument parfait. Vous leur parlez directement. Comme on a dit, en appuyant sur le bouton qui est là. Donc maintenant, vous êtes en vol. Vous avez toujours, on va dire, plein gaz. Vous avez votre vitesse qui est là. Votre manette de gaz qui est là. Et le terrain qui est là. Vous êtes en contrôle avec le contrôle qui va vous aider, qui va vous guider pour venir vous aligner. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de s'aligner par rapport à cette piste. Et de préférence face au vent. Surtout s'il y a du Mistral. Donc là, on sait qu'il y a du Mistral. On va venir se mettre face au vent. Donc là, on vient se mettre en ronde, en fait, à un sens inverse. C'est ce qu'on appelle la vente arrière. Le vent qui est derrière nous. On va venir s'aligner pour se poser. Donc pendant que vous vous alignez, prenez un petit peu en main votre avion. Manche à gauche. Manche à droite. Ça fait bouger l'avion. Les ailes à plat. Très bien. Si vous avez du mal à tenir l'avion, il y a ce qu'on appelle le trim. Compensateur de tangage. Ce compensateur, en fait, il fait quoi ? Vous voyez, il y a la référence qui est là. Si vous ne savez pas quoi faire, assurez-vous que c'est dans le blanc. C'est ce qui va permettre de réduire les efforts aux manches en profondeur. Donc le but du jeu, c'est quoi ? C'est de réussir à trimer votre avion pour pouvoir en gros lâcher les mains. Mais sinon, vous gardez un effort musculaire dessus. Mais sachant que si ça commence à vous fatiguer, vous utilisez cette roulette-là. Ça va vous aider. Donc là, maintenant, vous avez le terrain qui est derrière. Vous avez votre avion. Nous allons monter un petit peu parce que là, nous sommes à 1000 pieds sol. C'est un petit peu bas. Nous allons monter un tout petit peu. Et en montant, ça va réduire notre vitesse. Donc nous allons nous préparer à atterrir. Pour nous préparer à atterrir, on va vérifier que la pompe à carburant, elle est allumée. Voilà, ça c'est mieux. Et nous avons également le réchauffage carburant. C'est l'hiver. Ça permet d'éviter un givrage au niveau du moteur. Donc c'est mieux de tirer dessus. Ça va réduire un petit peu votre puissance, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, nous avons la pompe qui est allumée. Le réchauffage carburant est là. Nous savons que grâce à ça, le compensateur, qu'on appelle aussi le trim, on peut réduire les efforts aux manches. Et il va falloir venir s'aligner avec la piste. Donc au niveau des gaz, on va pouvoir réduire un petit peu les gaz. Et comme je vous ai dit, on va prendre une vitesse simple. On va prendre à peu près 130. Donc j'ai ma vitesse là qui diminue. On va y aller étape par étape. J'essaye de maintenir un petit peu mon avion des ailes à plat. La vitesse s'effondre un peu. Je trim pour m'aider. OK. Et maintenant, je remets un peu des gaz. Et je vais partir en virage pour aller me poser. Donc l'objectif, je vous l'ai dit, c'est de venir s'aligner avec la piste. Donc tout à l'heure, je vous parlais du Aviate, Navigate, Communicate. Dans l'aviation, ce qui est important, c'est toujours, un, on pilote l'avion. Piloter l'avion, c'est quoi ? C'est avoir la bonne vitesse. Donc j'ai 130. Tout va bien. Si je n'ai pas assez de vitesse, je remets des gaz. Si je n'ai toujours pas assez de vitesse, je pousse un petit peu sur le manche. Je ne vais pas commencer à tirer sur le manche. Ne vous accrochez surtout pas aux manches. D'accord ? Ensuite, Navigate. Où est-ce que je vais ? J'ai la bonne vitesse, je vais vers la piste. Il faut que je m'aligne avec la piste. Je suis en train d'y aller. Là, vous voyez, je suis un peu rapide. Je tire de la manette des gaz vers moi. Ça réduit. Ensuite, Communicate. Ok. J'appuie sur le bouton pour communiquer à la tour de contrôle. Je suis aligné avec la piste. Je vais bientôt me poser. Et là, ils vont me dire, sortez les volets. Ok. Je sors les volets. J'ai les volets allumés. Ma pompe à carburant, elle est bonne. Et ma vitesse est en train de chuter. Ma vitesse, regardez, elle chute. Alors vite, je remets des gaz. Aviate. Très important. Ne vous laissez pas distraire par le reste. Donc là, c'est normal que ma vitesse, elle chute parce qu'on a sorti les volets. Maintenant, regardez, ma vitesse, elle est cohérente. Ma altitude, elle est cohérente. Je viens regarder le manche, faire des petits mouvements pour venir bien m'aligner avec la piste. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'essayer d'être le plus stable possible. Donc là, j'ai les pieds sur les palonniers parce qu'au bout des pieds, là, j'ai les freins. Et donc, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est poursuivre. Vous voyez, si on regarde la vitesse verticale, je suis à 500 pieds minute, 150 mètres par minute. Poursuivre avec cette pente, venir chercher la piste et après ne pas venir impacter la piste trop fort. Donc, dès qu'on va être au-dessus de la piste, dès qu'on va être très proche, je vais gentiment réduire les gaz. Gentiment réduire les gaz. Pas d'un coup sec, gentiment réduire les gaz. Et ensuite, je viens casser ma vitesse verticale pour, de manière à ne pas impacter trop fort le sol. Donc là, je reste bien stable, bien stable, bien stable. Vous voyez, je commence à être très bas. Donc, je viens réduire les gaz. Je viens tirer et regarder un petit peu sur le manche. Et là, j'attends, j'attends, j'attends. La vitesse diminue, je me rapproche encore un petit peu. Et doucement, je viens toucher. Maintenant, au sol, regardez les palonniers. Avec les pieds, je garde, je garde comme ça mon alignement. Et maintenant, avec le bout des palonniers, avec le bout, je vais pouvoir freiner également l'avion. On décélère, on décélère, on décélère. Toc, 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 toc. Ok, je décélère. Maintenant, on s'arrête sur la piste, on l'a bien mérité. Si vous vous sentez là, vous êtes très à l'aise, vous appuyez sur, une fois que vous êtes à basse vitesse, le palonniers à droite, et on vient dégager gentiment la piste. Donc voilà. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu les actions qu'on fait depuis le poste d'équipage. On va dire, les actions vont dépendre du type d'avion, Cessna 172, tout ça. Mais l'idée générale que je veux que vous reteniez, c'est ça. La fois que vous êtes arrêté, là, vous voyez, vous avez le frein de parking, on tire le frein de parking. Et maintenant, il va falloir couper le moteur. Donc en gros, vous prenez cette manette rouge, et vous la mettez en bas, et là, toc, 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 ça s'arrête. Ensuite, le magnéto, vous coupez ça. C'est en gros, les clés du moteur. Et après, vous dites merci au contrôle sur la fréquence, et vous pouvez couper la batterie. Une fois que tout ça, c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir votre verrière. Vous voyez, ouverture verrière, c'est avec la grosse poignée rouge qui est là. Et quand vous sortez de votre avion, faites très attention, je vous rappelle. Vous voyez, sur ces avions, c'est de la toile. Donc vous allez sortir à droite, là. Tenez-vous bien à l'avion, et mettez vos pieds sur cette partie noire. Si vous mettez votre pied sur la partie blanche, là, vous allez passer au travers de l'avion. En résumé, qu'est-ce que l'on a dit ? En résumé, on a dit que pour piloter un avion, il faut aviate. Et l'aviate, c'est la bonne vitesse. La vitesse, vous l'avez grâce aux manches, et vous l'avez grâce à la manette des gaz. Sur un petit avion comme ça, mettez-vous aux alentours des 2500 tours, ça va bien se passer. Vous êtes quasiment à fond tout le temps, sauf pour les phases opposées. Ensuite, navigate. Il va falloir se diriger dans la bonne direction. Dans ce cas-là, pour navigate, soit vous parlez au contrôle aérien avec qui vous étiez en fréquence, soit vous mettez 7700 au transpondeur. Si vous n'avez personne en fréquence, vous prenez 121.5, que vous mettez en fréquence active. Vous voyez, ça, c'est la fréquence stand-by qu'on règle. On la passe en active. Ensuite, derrière, vous faites MED, MED, MED en appuyant sur le bouton de la radio qui est là. Les volumes se situent ici et ici. Et là, vous dites que vous êtes perdu, que vous êtes... Vous me lisez l'immatriculation qui est là. Fox Alpha Tango Echo, un DR400 qui a décollé de Vosoul. Vous avez besoin d'aide pour trouver un terrain. On va vous donner un cap. Par exemple, on va vous dire, prenez le cap Nord. Le cap Nord, c'est ici N. Si vous avez un doute, vous demandez. Ils vont pouvoir vous déplacer. Et ensuite, il va falloir tenir l'avion en vol rectiligne horizontal. S'il a du relief, vous tirez un petit peu sur manche. S'il faut monter, vous ne descendez pas en dessous de 130 km heure. S'il faut descendre, vous n'allez pas au-dessus de 230, 240 km heure. Pour réduire votre effort musculaire, il y a le trim, le compensateur, qu'on peut surveiller ici. Et ce compensateur, il va vous permettre de réduire les efforts au manche. Après, l'objectif, c'est de s'aligner avec une piste, s'aligner le plus tôt possible. Stabiliser votre vitesse aux alentours des 130 km heure dans le cadre de cet avion. Sortir les volets pour réduire votre vitesse de posée. Arriver avec une certaine pente. Et au dernier moment, on vient casser cette vitesse verticale. Puis se poser le tout le plus souplement possible. Une fois que vous êtes posé, ce n'est plus vraiment le manche qui va vous aider. Vous passez au palonnier. En bout de palonnier, normalement, vous avez les freins. Vous immobilisez l'avion. Vous coupez la mixture, la grosse poignée rouge. Ça va étouffer le moteur. Et après, vous coupez toute l'énergie électrique à bord. Et après, vous mettez un commentaire pour vous dire si ça s'est bien passé. Je vous souhaite d'excellentes vols, d'excellentes fêtes, d'excellentes débuts d'année. Et j'espère que vous n'en aurez jamais besoin. Si là, vous êtes en vol, je vous ai mis les chapitres. Comme ça, ça vous permet de vous aider un petit peu. Et fly safe. Et vous l'aurez compris, la question du jour, la réponse, la dernière fois, était effectivement aviate, navigate, communicate. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, on revient aux bases. On pilote l'avion. On navigue dans la bonne direction. Et seulement ensuite, on communique. Et on s'assure d'un bon collationnement de la part de son interlocuteur. C'est le chapitrage, en fait, les trois grandes thématiques de mon livre que je suis actuellement en train de vous préparer en VF, qui s'appellera Au-delà du cockpit et dont je vais vous parler très, très, très rapidement. Mais avant, eh bien, quelle est la QDJ aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, du fait de la météo, je vais vous poser des questions sur la brume et le brouillard. Donc, dites-moi dans les commentaires, en termes de visibilité, de distance, jusqu'à quelle distance de visibilité est-ce que l'on parle de brouillard ? Et jusqu'à quelle distance de visibilité est-ce que l'on parle de brume ? Et ça vous aidera sûrement pour savoir quand allumer vos anti-brouillards sur la route. Allez FlySafe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501